La thématique de cette quatrième édition des Financial Africa Awards a été placée sous le thème l'Afrique en 2050 et je pourrais dire que depuis hier la Mauritanie est la capitale économique de l'Afrique et ceci est grâce et on va les remercier pour cela d'abord le gouvernement mauritanien et toute la Mauritanie ainsi que Financial Africa d'avoir organisé cet événement africain majeur dans notre belle capitale. Parler de la thématique ou de la perspective ou de la vision de l'Afrique en 2050, hier il y a eu assez de panélistes de très haut niveau qui ont survolé plusieurs aspects de cette vision en perspective que ce soit dans le domaine de la digitalisation, des systèmes financiers et bancaires, des investissements dans les infrastructures, des PPP etc. Aujourd'hui dans ce panel est toujours dans cette vision de l'Afrique en 2050 et plus précisément la Mauritanie en 2050 on pourrait dire, nous allons aborder un sujet ou plusieurs sujets tous liés au secteur extractif, c'est à dire mine, hydrocarbure ou plus exactement mine, pétrole et gaz. Nous avons l'honneur d'avoir sur ce plateau des experts chevronniers qui tous à des degrés divers et avec des spécialités diverses ont eu à intervenir et continuent d'intervenir dans les secteurs miniers, pétroliers et gaziers à différents niveaux de spécialité aussi. Donc je vais passer la parole à nos chers invités pour qu'ils se présentent chacun très très rapidement et je vais commencer par un autre doyen monsieur Mohamed El-Sahar Koulhuyin, l'ancien administrateur et directeur général de la SNIP. Monsieur El-Huyin, à vous la parole. Merci beaucoup de me donner la parole et de m'inviter à votre forum. Je suis donc Mohamed El-Sahar Koulhuyin. Professionnel, écrivain en limite de fer pendant 30 ans. Je crois que la politique, la perspective, Les perspectives en matière de mille, de transformation de voitures humaines, sont relativement importantes. Puisque je parle l'anglais, mais quand même je vais me débrouiller, je m'excuse si j'ai fait des fautes. Aujourd'hui, je suis là devant vous pour vous présenter une idée. C'est une idée qui... c'est une voiture électrique hybride. Et on pense qu'il est temps de le faire. Et de le faire, le temps est là maintenant. Et on ne peut pas rater cette chance. Donc, Abdel Diop de Mazars, je dirige le cabinet Mazars au Maroc. Et j'ai eu la chance, durant ma carrière, d'avoir beaucoup accompagné l'office shérifien des phosphates. Et je pense que quand on parle de mines, de toutes les industries extractives, c'est peut-être un excellent modèle sur le continent. Parce que voilà une structure qui était pur extracteur et vendeur de phosphates à l'échelon international. Et qui est devenue l'une des plus grosses industries du pays en moins de 20 ans. Et ça, c'est peut-être aussi quelque chose qu'on peut partager lors de ce panel. Et je suis vraiment heureux d'être là. Et encore une fois, merci à Financial Afrique d'avoir organisé cela. Et surtout, de l'avoir organisé en terre mauritanienne dans le contexte. Merci beaucoup, M. Diop. M. Thiam Samba, ici présent avec nous, a passé 30 ans de sa carrière professionnelle en tant que représentant résident au FMI. Où il a résidé dans plusieurs pays africains. Aujourd'hui, il est ambassadeur itinérant auprès de la présidence de la République de la Mauritanie. Pour tout ce qui est en rapport aux investissements. M. Thiam Samba, merci de vous présenter. Je n'en rajouterai pas. M. Hassan l'a tout dit. Mais ce que je voudrais dire, c'est que je suis un pur produit de la Banque centrale de Mauritanie. Avant de passer au gouvernement communiste du BG. Et je vais parler d'un thème qui est tout à fait nouveau, même pour moi. Mais comme disent nos parents, ils ne voudraient rien. Je vais me débrouiller. Merci. Merci beaucoup, M. Thiam. Merci. Je vais présenter un petit peu très rapidement ce secteur. Juste en deux mots. Déjà, la formulation de nouveaux horizons de la Mauritanie en dit long sur toutes les perspectives, les espérances, les espoirs de développement de ce secteur. Pour ce qui est de secteur minier, la Mauritanie a toujours été un secteur minier. Et M. Huyin nous en dira plus. Et ceci est d'autant plus vrai qu'avec la tendance de transition énergétique aujourd'hui dans le monde, les secteurs miniers font face à tout un tas de contraintes de développement d'investissements pour tout ce qui est énergie de développement de ce secteur-là. qui est vital pour le secteur minier et qui pèse lourd en tant que chapitre dans les dépenses de développement des secteurs miniers toutes mines confondues. L'autre volet, c'est le secteur hydrocarbure. La Mauritanie vient d'entrer de plein fouet dans le balai des nations développrices ou exportatrices, inshallah, très bientôt, de gaz. Nous avons eu une première expérience au début des années 2000 avec le pétrole sur les champs chinghétis. Aujourd'hui, nous allons expérimenter et entrer carrément même de plein fouet dans le secteur gazier avec le projet GTA que nous partageons avec nos frères et amis voisins du Sénégal. Et nous avons d'autres grands champs gaziers dont nous parlerons un peu plus tard dans ce panel, plus en détail. Donc là, c'est juste pour brosser le tableau des perspectives minières, gazières et pétrolières de la Mauritanie et quels sont les enjeux et les futures perspectives et les opportunités à saisir dans ce cadre-là. Donc on va commencer par donner la parole à M. He-Yin pour nous donner tout d'abord ou partager avec nous sa profonde expérience du secteur minier pour avoir dirigé la seconde plus grande entreprise exportatrice de fer en Afrique qui est la SINIM et nous lui donnons la parole. Merci beaucoup. Donc, comme vous le savez tous, la Mauritanie est un des pays miniers par excellence en Afrique et ce n'est pas nouveau. C'est depuis les années 60, pratiquement, avec notre indépendance, que les mines, ou même avant l'indépendance, il y a eu des sociétés de cuivre d'agjuste. Donc, il y a des traditions minières en Mauritanie, relativement anciennes et ancrées. Ce qui est la chance aussi de la Mauritanie, c'est la continuité des activités de ces mines. Certaines ont plus de 60 ans et continuent et ont de bonnes perspectives devant elles. Je parle surtout de la SINIM en particulier. Et la chance aussi, c'est que le secteur minier, depuis maintenant 15, 20 ans, est très porteur avec l'arrivée de très grands consommateurs tels que la Chine et bientôt, certainement, l'Inde, qui prennent le relais des pays occidentaux. Donc, cette tradition existe depuis longtemps et elle est appelée à se continuer. Dans les années 90, la Mauritanie a engagé avec la Banque mondiale un projet de recherche minière et de réactualisation des données géologiques. Et ça a été, je crois, un succès parce qu'aujourd'hui, vous avez des cartes géologiques très à jour et vous avez des cartes métallogéniques aussi de la Mauritanie où il y a plusieurs indices. Évidemment, ceci mérite d'être approfondi ces dernières années, je crois, le gouvernement s'est appuyé sur le secteur privé qui s'est activé à prendre des permis de recherche tous azimuts. Et je sais quelque chose, je crois qu'il est temps que le gouvernement britannien peine les relais parce que la recherche minière a connu quand même un petit ralentissement. Et je crois que le ministère travaille là-dessus. Il y a plusieurs indices de minéraux qui manquent dans le monde, tels que le Wolfram, tels que l'antimoine, c'est les nickels, c'est des métaux qui sont très recherchés. Il y a des indices en Mauritanie, mais il n'y a pas que les métaux, il y a aussi les minéraux industriels qui sont très consommés aussi dans le monde. Il faut voir aussi les secteurs minéraux à la lumière des développements énergétiques nouveaux en Mauritanie. La découverte des gaz en Mauritanie peut changer tout, tout, tout. La découverte de l'hydrogène, ou plutôt la mise en valeur peut être prochaine de l'hydrogène, peut changer tout, tout, tout. Nous passons de l'industrie extractive à la transformation de ce produit. Les conditions sont réunies. Peut-être qu'on n'a vend pas le marché, mais quand on est compétitif, on va trouver le marché certainement. C'est le cas du fer, par exemple. Le fer, pour le transformer, on le transforme en acide, avec du charbon, on le réduit, ou avec du gaz, ou avec de l'hydrogène. Bon, il n'est plus question du charbon, il n'est plus question du pétrole, mais peut-être la question du gaz. C'est la route la plus économique aujourd'hui pour transformer les murs de fer en acide, ce qu'on appelle la réduction directe. Contrairement aux fourneaux qui sont un peu tombés en désitu dans certains pays, en tout cas, les pays qui ont du gaz. Mais aussi, nous avons l'hydrogène. L'hydrogène est un agent réducteur aussi du fer. Actuellement, il y a des expériences en Suède pour élaborer de l'acier, non pas avec le gaz ou le charbon, mais avec l'hydrogène. Je crois que c'est des perspectives rassurantes pour nous, d'autant plus que la pression est trop forte dans le monde entier pour se passer de l'eau ou pour se passer du gaz, donc se tourner vers l'hydrogène, qui est un agent réducteur, comme le gaz ou comme le charbon, pour élaborer l'acier. Un autre élément, peut-être nouveau, que notre mystère certainement est en train d'examiner, c'est que nous avons des gisements de phosphate dans le sud de la Mauritanie. Ils sont enclavés, ils ne peuvent peut-être pas concorrencer à nos amis de l'OCP, mais nous avons quand même des éléments nouveaux. C'est que maintenant, nous avons l'énergie, le bon marché. Nous avons les gaz, et pas seulement les gaz, mais aussi, vous savez qu'en purifiant les gaz, on produit aussi du soufre. Le soufre sert à produire de l'acide sulfurique, qui lui aide à traiter le phosphate roche pour produire de l'acide phosphorique. Ça, c'est une perspective nouvelle, je crois, pour nous, mais aussi certainement pour nos amis du Sénégal. Je crois que la Mauritanie va pousser plus loin ce programme de recherche, parce qu'il n'y a pas que les métaux. Il y a aussi les minéraux industriels, et ils ont leurs valeurs, et surtout que nous, qui avons besoin de beaucoup de postes de travail, pour réserver le chômage, c'est des industries qui peuvent diversifier la gamme que nous avons à petite échelle. C'est une diversification à notre niveau. Nous pouvons aussi faire ce qu'ont fait les Islandais. Les Islandais, qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'est une petite île perdue dans le Nord-Atlantique. Ils ont dit, nous avons l'énergie bon marché. La géothermie. C'est tout ce que nous avons, et la pêche. Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Ils ont parcouru le monde, voilà, nous avons l'énergie la moins chère du monde. Et ils ont attiré toutes les énergies à haute intensité énergétique. C'est-à-dire, vous avez l'aluminium, mais vous avez aussi toute l'industrie du chlore, par exemple. Cet exemple peut être reproduit à mon sens en Mauritanie. La Mauritanie, avec son énergie, peut bien dire, moi je vais me lancer dans la production de l'aluminium. L'alumine, dans un premier temps, nous n'avons pas de bauxite, d'accord. Mais nos amis qui sont à trois jours de navigation guinéens, ils ont les plus grandes recherches, la réserve du monde de bauxite. Et de la très bonne bauxite. Nous avons le gaz, on importe l'aboxyde, on la transforme en aluminium et peut-être plus tard en aluminium. C'est-à-dire que tous les produits à haute intensité énergétique peuvent être transformés, je crois, en Mauritanie. Donc je crois que les perspectives sont très bonnes pour ce pays. Ne perdez pas de vue de ce pays-là. Avec notre gouvernement, qui est un gouvernement très dynamique aujourd'hui, et qui est sous pression du chômage en Mauritanie, nous avons les dons au mur, nous sommes obligés de faire quelque chose. Et évidemment avec vous, avec les investisseurs, avec toutes les bonnes volontés et la proximité des marchés. Donc il y a une certaine complémentarité entre nous et les marchés extérieurs, européens en particulier. La Mauritanie pour l'Europe peut devenir l'Australie pour l'Asie. L'Australie est le fournisseur de presque tous les métaux, minéraux, gaz, hydrogène, le Japon, la Corée, Singapour. Nous, nous pouvons être le fournisseur de l'Europe, jouer la même rôle que joue l'Australie vis-à-vis de l'Asie. Et donc transformer aussi nos produits localement. Je vous remercie. Merci, M. Yim, merci pour cet excellent exposé sur le secteur minier. Je profite de certains points que M. Yim a soulevés concernant justement la production énergétique en appui au développement de certains miniers. pour dire que, personnellement, j'ai la chance et l'honneur d'être parmi l'équipe d'experts internationaux qui sont en train d'élaborer l'étude du plan directeur gazier et pétrolier de la Mauritanie que la Mauritanie va présenter officiellement lors de la journée Mauritanie à l'expo d'Oubay le 11 janvier prochain. Et M. Yim a pertinemment mis l'accent sur certains points qui sont en développement justement dans ce gaz masterplan. Il a souligné un point d'une extrême actuité et actualité qui est l'utilisation de l'hydrogène en tant que vecteur d'énergie. Quand je dis hydrogène ici, nous parlons des deux principaux types d'hydrogène qui est l'hydrogène bleu ici des énergies fossiles, donc du gaz, qui est développable, qu'on peut produire à partir du système connu sous le nom de CCUS qui est le carbon capture, utilisation et storage. Et l'autre type de carbone qui est le plus en vue aujourd'hui dans le monde, c'est l'hydrogène vert qui est produit à partir de la technologie d'électrolyse. Tout ceci nous rappelle avec autant de pertinence, de précision, la tendance de la transition énergétique qui déjà a été amorcée depuis plusieurs années, mais qui a été exacerbée ou dont la dynamique a été exacerbée par l'avènement du Covid-19. Donc, sur cette thématique, je m'empresserai de donner la parole à M. Chamsamba qui est aujourd'hui l'un des experts internationaux travaillant sur le développement de l'hydrogène vert à Mauritanie. Merci M. Chams, le floor is yours. Merci. Merci beaucoup. Je disais tout à l'heure que mon background est plutôt économiste, mais nous sommes tellement curieux que nous nous aventurons dans des domaines qui parfois sont challenging et innovateurs. Ce que je vais dire rentre parfaitement dans le cadre de ce que serait l'Afrique en 2050 et ce que serait la Mauritanie en particulier en 2050 et quel rôle la Mauritanie peut jouer dans ce grand défi. Je relève ce que notre aîné Hayin a dit tout à l'heure sur le potentiel extrêmement important du secteur minier, mais un potentiel qui n'a pas atteint son apogée de production tout simplement parce que nous sommes contraints par certains facteurs et en particulier l'énergie et je reviendrai sur ça. Ce que je voulais dire en introduction est la chose suivante. Depuis quelque temps, après la COP26, on ne parle que de décarboner le... Les risques que font poser aujourd'hui le mode de consommation énergétique au niveau mondial est tel que si on poursuit, on met en danger toute l'humanité. Je crois qu'il y a des défis de ramener le réchauffement climatique mondial à pas plus d'un degré cinq. Et ça, on ne peut le faire qu'en conjonction de plusieurs événements, de plusieurs facteurs, y compris la décarbonisation mondiale. Hier, le ministre Kahn a dit quelque chose de très pertinent. Il a dit, nous avons de l'espace, nous avons du vent, nous avons une façade maritime atlantique qui est énorme. Et ça, ce sont les facteurs qui permettent demain de pouvoir produire de l'hydrogène vert, comme Hassan a dit. Non seulement pour permettre de changer le mode de consommation et d'aller vers une transition énergétique sans carbone, parce que dans 20 ans ou 30 ans, l'Occident, les États-Unis et les pays extrêmement avancés certainement n'utiliseront plus les énergies fossiles pour les voitures ou pour d'autres types d'utilisation. Et nous, nous devons nous préparer à ça pour ne pas être le marché de, entre guillemets, excusez-moi, du terme de poubelle, de tout ce qui ne serait plus utilisable en Occident et qui serait ici, les voitures 4K et autres. Nous devons nous préparer à cette transition énergique. Et je pense que vous parlerez des voitures hybrides, des voitures électriques, c'est l'avenir, mais pas que seulement. La Mauritanie, demain, peut devenir un des pays majeurs en termes de production d'hydrogène et participer de manière très, très forte à la décarbonisation de l'économie mondiale. Si elle le fait, c'est non seulement profitable pour le monde, c'est profitable pour l'Afrique, mais c'est profitable pour la Mauritanie. En termes d'impact économique, les volumes qui sont aujourd'hui estimés sont tels que la Mauritanie va sortir d'un degré de sous-développement ou d'accélérer son développement de manière très, très notoire. En termes de croissance du PIB, en termes d'exportation d'un nouveau produit qui va être un produit extrêmement demandé par les marchés et qui va également permettre d'accroître les revenus fiscaux. Mais pas seulement cela, parce qu'en faisant cela, vous permettez aussi de changer le mode de consommation électrique d'énergie en Mauritanie. Vous améliorez l'électrification rurale. Vous pouvez également améliorer la lutte contre la dégradation des terres et contribuer de manière significative à la régénération même des sols qui est une autre forme de lutte. Donc, en tout et pour tout, je ne veux pas vous ennuyer avec les volumes de chiffres qui sont prévus parce que c'est quelque chose qui est très évolutif. La Mauritanie peut être un acteur majeur dans la production d'hydrogène. Et cette production majeure va améliorer grandement la production minérale parce qu'aujourd'hui, comme l'a dit M. Hayin, on peut faire des pellettes en utilisant l'hydrogène, transformer une bonne partie de notre minerai au lieu de l'exporter en l'état comme c'est en acier. Donc, vraiment, nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins et en train de relever un défi majeur. Vous avez deux grandes compagnies mondiales qui s'intéressent à la Mauritanie, CWP, Chariot, que vous avez entendu. CWP est un projet sur 10 ans de 40 milliards de dollars. C'est énorme. Chariot, 10 milliards de dollars. Ce qui fait que le total des deux atteint 50 milliards de dollars. Je ne vous dis même pas combien de fois. C'est 10 fois le PIB de la Mauritanie. Ce sont des investissements à caractère majeur. Et je crois que le gouvernement, son Excellence le Président de la République, en appuyant ces projets, montre que la Mauritanie développe une ambition qui n'est pas seulement une ambition de développer une économie nationale, mais d'aller bien au-delà. C'est de participer de manière active au développement de l'Afrique, du monde, notamment dans cette lutte contre le carbone. Merci. Merci beaucoup. Donc, j'ai écouté avec beaucoup d'attention les interventions avant les miennes, à la fois de M. Yeyenne et M. Thiam. Je pense qu'on est justement dans la bonne trajectoire de cette dynamique qui va nous amener à l'Afrique qu'on veut et en particulier la Mauritanie qu'on veut en 2050. C'est vrai qu'aujourd'hui, cette dynamique des industries extractives présente beaucoup d'enjeux. Il y a le premier enjeu, c'est celui de la gouvernance. Gouvernance, on le dit partout, dans beaucoup de pays, la gestion des énergies extractives, la gestion des ressources minières, etc. Donc, l'enjeu de gouvernance, c'est d'une part toute la structuration de la gouvernance et d'autre part la transparence qui va avec. Je pense qu'il y a une dynamique qui a été mise en place en Mauritanie et que sur cette dynamique-là, on est confiant sur cet enjeu de gouvernance et de transparence. Le deuxième enjeu qui est extrêmement important, c'est l'enjeu de la transformation. Effectivement, l'enjeu de la transformation, parce que tout à l'heure, si Mohamed Bouhamatou le disait, en parlant de l'évolution du PIB, où le chiffre d'affaires de la SNIM dépendait beaucoup des cours du fer. Et effectivement, le grand enjeu de la transformation, c'est de faire en sorte que de la valeur ajoutée locale soit intégrée et qu'on dépasse uniquement le cadre des cours pour fixer notre PIB et notre richesse, mais qu'on rentre dans une dynamique réelle de transformation. Et je pense que là, il y a un véritable défi. Tout à l'heure, je parlais de l'exemple de l'OCP. Effectivement, l'Office shérifien des phosphates qui dépendait uniquement des cours des phosphates, aujourd'hui est un pays, est une structure dont le chiffre d'affaires a été multiplié par plus de 5, puisqu'aujourd'hui, ils font pratiquement 6 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour une entité qui n'en faisait que 1 ou en fonction de l'évolution des cours, un peu plus que 1, un peu moins que 1. Donc aujourd'hui, oui, on a eu la chance d'avoir justement la transformation de cette entité qui fait qu'aujourd'hui, c'est un gros producteur d'engrais au niveau mondial. Et je pense que M. Hayin me disait qu'on ne peut pas concurrencer l'OCP, mais je pense qu'il faut justement qu'on construise dans les complémentarités de chaînes de valeur. Oui, peut-être que ce sera difficile de concurrencer un leader mondial de cette dimension, mais aujourd'hui, je pense qu'avec l'expertise de l'OCP, on peut avoir beaucoup de complémentarités qui permettraient justement à la Mauritanie de valoriser son phosphate et d'être demain un producteur d'engrais. Oui, il y a le gaz, donc il y a forcément le soufre qui permet d'avoir les 2 matières premières essentielles. On a le phosphate et le soufre. Avec l'urée, demain, on peut devenir producteur de phosphate. Et l'exemple intéressant est la grosse industrie qui est en train d'être construite en Éthiopie entre l'OCP et le gouvernement éthiopien. L'Éthiopie a du gaz et de l'urée, et ça permet avec l'expertise marocaine et le phosphate de pouvoir construire une industrie des engrais qui va être, pour un pays comme l'Éthiopie, un pays aussi important agricole qui importe aujourd'hui 100% de ses engrais. Dans 5 ans, l'Éthiopie va être un pays exportateur d'engrais. Donc je pense que c'est des exemples. Et vous avez aussi parlé de la bauxite de Guinée qui peut, avec les énergies disponibles localement, permettre d'avoir une industrie de l'aluminium. Oui, qui peut être très complémentaire à toute l'industrie automobile africaine, qu'elle soit marocaine ou nigérienne, et constituer des chaînes de valeur complémentaires. Donc je pense que c'est cette logique de transformation industrielle de toutes nos ressources naturelles dans un cadre de zone de libre-échange continentale et dans un cadre de complémentarité de valeur sur lesquelles on doit travailler pour vraiment valoriser de la manière la plus importante possible et pour aller le plus loin dans la valeur ajoutée locale de nos industries extractives. Le troisième défi qui est extrêmement important aussi, c'est justement ce défi de la transition énergétique. Ce défi de la transition énergétique qui pèse sur notre tête puisque effectivement, comme l'a dit M. le ministre Thiam, l'industrie décarbonée est un vrai sujet et ça nous interpelle parce qu'à un moment, pour les pays qui disposent de ressources fossiles, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on délaisse ces ressources fossiles pour aller vers des énergies renouvelables alors qu'on a les ressources disponibles ? Donc il y a un vrai défi à ce niveau-là et je pense que dans ce défi-là aussi, la dynamique qui est en cours sur tout ce groupe d'experts qui réfléchissent sur le plan gazier, pétrolier, mauritanien, donc les choses sont en place pour permettre d'apporter une réponse à cela. Et le quatrième défi, qui est aussi un défi extrêmement important, c'est comment on devient inclusif dans les ressources de nos industries extractives ? Comment permettre à ce que les populations en bénéficient ? Et je pense que là aussi, la dynamique devrait être de pouvoir créer à partir des ressources qu'on a, attirer des industries qui vont permettre de créer de l'emploi, qui vont permettre aussi d'avoir plus de valeur ajoutée locale et donc de distribuer plus de richesses et de créer justement cette inclusion pour élever les revenus des populations. Donc je pense que sur ces quatre défis-là, on a bon espoir que les choses sont en marche en Mauritanie et qu'en 2050, on pourrait avoir un secteur des industries extractives avec une gouvernance lisible et transparente, avec derrière de la vraie transformation locale et qui crée de la valeur ajoutée, avec bien sûr une transition énergétique où on met ensemble tout cela pour en tirer le meilleur profit et bien sûr en incluant toutes les populations et en permettant de relever le niveau de vie des populations. En tout cas, on est sur la bonne trajectoire et j'espère que justement, cette décennie de l'espoir va nous mener vers cela et c'est tout le bien que je souhaite à la Mauritanie. Merci. Merci, M. Diop. Merci, M. Diop pour cette excellente intervention. Nous allons donner la parole à M. Sam Mouébé qui va nous faire une rapide et brève présentation d'un concept de véhicule hybride. A vous, M. Sam Mouébé. Alors, bonjour. Merci. Je m'appelle Sam Mouébé. Je suis le CEO d'Alpha Omega Industries. C'est une compagnie sédégalaise depuis 2017 et nous sommes ici pour vous présenter une autre idée d'une voiture hybride électrique. Ok, je m'excuse si mon français n'est pas bien. Quand même, on commence par ce que Joe Kaiser a dit, celui de Siemens. D'accord. Ce que Mr. Kaiser, what Mr. Kaiser said is that basically we must have a carbon-free world and we must raise the middle class in order to support our business. Like l'ancien ministre avait dit, his discours really helps my project a lot because we're in sync with our thinking. and in order to do that, we must take whatever we are using in terms of instrumentation and we need to increase the efficiency whether we use LEDs, TVs, whatever we need, we need to increase the efficiency. And we don't need to sit down and be happy with what we have today with innovation, technologies, renewable. Il faut qu'on cherche d'autres techniques. Il faut qu'on cherche l'hydrogène. Il faut qu'on cherche autre chose. On ne peut pas simplement dire qu'on a le solaire, qu'on a l'éolien et maintenant on est heureux. Non, ce n'est pas la solution. Il y a d'autres solutions là-bas. Il faut qu'on les trouve toujours. Et aussi, il faut supporter. Il faut être mobile électrique. Cela veut dire, il faut supporter les voitures électriques et bientôt, on n'aura plus de voitures à l'essence. En 2030, la plupart des pays vont arrêter. Ils ne vont plus donner de voitures à l'essence. Donc, on est calé. Il faut qu'on avance. Il faut qu'on entre dedans. Il faut qu'on arrête ce qui nous donne le problème de carbone. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on trouve un moyen. Parce que, comme l'ancien ministre avait dit, que la température de la Terre augmente par 1 degré, on est à 1 degré 3 maintenant, à centigrades. Si ça avance, comme on continue, ça avance. En 2021, si ça avance à 2 degrés 1, c'est fini pour la Terre. Nous sommes tous foutus. Presque. C'est ça qu'ils disent les scientifiques. Donc, il faut qu'on cherche d'autres moyens pour diminuer l'utilisation du carbone, ou bien la génération du carbone. OK. Notre mission, pour devenir une entreprise de classe mondiale, servir le marché africain des solutions d'énergie verte et fournir des emplois pour soutenir la croissance de la classe moyenne. La classe moyenne, c'est important. Parce que, sans la classe moyenne, on n'avance pas. Et alors, faire partie du monde sans carbone est pour soutenir notre communauté et créer un meilleur avenir. Nous sommes des acteurs émergents. Cela veut dire, si vous regardez en bas, il y a la conception, il y a le design, la production, il y a le selling et il y a aussi le service. Nous, nous voulons faire tout ça. Nous ne sommes pas ici simplement pour choisir le design, ou bien la production et entrer dedans et le faire et sortir. Nous, nous voulons tout prendre. OK. Is there a need ? L'Afrique, c'est un marché de la mobilité qui connaît la croissance la plus rapide. L'Afrique est la population la plus jeune C'est la vérité. Nous sommes, c'est la population la plus jeune. Désolé, mais il y a des villes en Afrique qui souffrent d'une forte pollution aérienne et surtout quand vous allez à Dakar, ils ont 38% de pollution à Dakar. Et tout ça, c'est généré par le secteur de transport et les 25 000 taxis qu'on a à Dakar. les 25 000 taxis à Dakar, ils bougent 400 000 personnes par jour. Donc, vous imaginez combien de pollution ils vont produire. L'Afrique, c'est un acteur clé dans la lutte pour la réduction de l'émission de carbone d'oxyde. On a 34,421 milliards de tonnes, métriques tonnes de carbone chaque année qu'on produit. Il faut qu'on diminue ça si on veut avancer, si on veut survivre dans ce monde. La terre nous appartient à nous tous. Chacun doit faire son devoir. On ne peut pas rester à la ligne et dire ce n'est pas mon problème, c'est le problème de l'autre. Non, nous sommes tous dans le même problème. On a tous le même problème. La population de l'Afrique, c'est un milliard d'habitants et seulement 1% des ventes de toutes les voitures neuves sont ici en Afrique. Et ce sont 15% de ces 1%, c'est où ? C'est l'Afrique du Sud. Donc vous voyez le marché. Est-ce que le client peut acheter ? Vous regardez, vous regardez, selon Friam, il estime qu'il y a 330 millions de personnes de classe moyenne en Afrique. La plupart, ce sont en Égypte, Nigérie, l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Maroc. On appelle ça la zone de pouvoir 5, Power 5. Et si ça vous donne une idée où est la distribution des gens qui sont de classe moyenne ? Il y a l'Égypte, il y a 78 millions et on regarde à Tanzania, il y a 4,3 millions de gens qui habitent au Tanzania. Et les autres ne sont partout. Est-ce que le client peut acheter ? Est-ce que le client achètera ? Si on fait une voiture électrique, est-ce qu'il peut l'acheter ? Le marché automobile africain, il va atteindre 34,5 milliards de voitures en 2026. Avec un cadre de 5,5%. Dans les 6 ans, cela veut dire de 2020 jusqu'à 2026, la vente des voitures est par 5,55 ici en Afrique. Mais les voitures électriques, le cadre c'est à 15% à ce moment-là. Et ça, l'astronomie, c'est bien. Et si ce n'était pas le Covid, ce sera un peu plus que ça. On attend à ce que la vente des véhicules électriques atteigne 48% des ventes de voitures neuves d'ici 2030 ou 48 millions d'utilités ou plus. Et voilà, je vous introduis la voiture qu'on a à Conception. C'est la voiture qui est faite par le designer. Ça s'appelle la Mauritania. Et on l'a appelée, au lieu de l'appeler hybride, il y a un nex devant, ça nous donne l'habilité de changer, de dire, d'accord, c'est hybride, c'est totalement batterie, c'est plug, d'autres, il y a beaucoup de voitures électriques dans le marché. Donc, ça nous donne l'idée où on veut aller. ici, c'est la technologie qu'on veut. Vous regardez, on fait la compération de la technologie. Il y a des voitures à l'essence qui sont simplement 33% d'efficacité et nous donnent beaucoup de carbone, 6 mètres de tonne par an par voiture. Et vous avez le hybride et vous avez le plug-in et le full battery. Et vous voyez que l'hybride, quand on parle d'hybride, cela veut dire que toutes les voitures d'autres qui sont en électrique sont vraiment hybrides, que ce soit plug-in, que ce soit... Il n'y a que la seule voiture qui n'est pas hybride, c'est celle de full battery. Et si ça vous donne une idée que ce soit illustré ici, c'est la voiture hybride series. Ici, vous avez le extender, vous avez un petit moteur de deux cylindres qui bouge un générateur ou bien un dynamo comme vous l'appelez. Et vous avez les onduleurs et vous avez la batterie Lucien et vous avez le moteur. Le moteur, c'est entre 40 et 80 kW. C'est un moteur électrique et vous avez le differential, la boîte à vitesse et les pneus. Mais dans la voiture électrique, il n'y aura pas de boîte à vitesse. OK ? Ici, ça vous donne une idée que comment la voiture où on perd la plupart de l'efficacité s'est perdue dans le moteur. Vous donnez ici 60 kWh d'énergie et vous obtenez 20 kWh d'énergie et tous les autres l'énergie, vous la perd comme chaleur. La voiture électrique, on commence par 22,5 kWh et on a 20 kWh. On a une efficacité de 4,29 % et c'est une idée d'une voiture électrique. Vous avez les batteries, vous avez le moteur et l'onduleur et le contrôleur. Toutes les voitures électriques utilisent le même système. c'est que quand une voiture bouge, il y a de l'énergie kinétique et quand vous arrêtez la voiture, cette énergie-là est convertie de mécanique en électricité et on charge la batterie avec. On ne perd pas ça. C'est pour cela qu'on a l'efficacité de 4,29 %. Notre objectif c'est de développer la production d'une voiture électrique qui est robuste, qui résiste à l'environnement hostile de l'Afrique qui a un prix à la plupart des gens qui peuvent se permettre et notre but c'est de faire une voiture de 10 000 euros à 15 000 euros entre les deux prix-là. Cela veut dire que vous voulez acheter une voiture simple, c'est de 10 000, vous achetez une voiture avec beaucoup d'options, vous payez 15 000 euros. Et ce qu'on fait avec cette voiture-là, on a... Ce qui est important dans toutes les voitures, ils ont fait des témoignages partout et ils ont trouvé que les gens ont peur de la distance. Si on vous donne une voiture de 40 km, vous achetez une voiture qui vous prend 40 km et tout d'un coup vous voyez que vous êtes dans un emboutillage quelque part, vous avez peur que la voiture ne va plus avoir d'énergie. Mais avec nous, on va régler ça. Ça, on a travaillé là-dessus et on est arrivé à une solution qu'on va vous donner, un extender. Cela veut dire que vous portez votre chargeur avec vous et tant que vous mettez un peu d'essence dedans, vous pouvez aller jusqu'à 600 km à 120 km à l'heure sans arrêter. et si vous conduisez à 145 km à l'heure, ça va diminuer parce que la vitesse et la façon que vous conduisez va contrôler combien vous allez à la distance. OK. La batterie, c'est le central de la voiture électrique. En 2010, en 2013, le prix, c'était à 1 000 dollars et quelques par kilowatt-heure. maintenant, on l'achète à 137. Et d'ici 20, 23, on va aller à 58 dollars parce qu'il y a d'autres technologies qui arrivent. Il y a des batteries, pas simplement hybrides, mais il y a des batteries qui sont solides, de matière solide. Cela veut dire qu'il n'y a pas de liquide dedans. Et ces batteries sont safe parce qu'il n'y a pas d'explosion et ne brûlent pas. OK. Ici, on a des solutions pour les priorités. on va prioriser et on va faire notre focus. Les batteries PAC, OK, ce qu'on a fait, c'est notre stratégie, c'est qu'on a commencé à parler avec les trois plus grandes compagnies qui font des batteries. Ils vont le vendre, ils vont le vendre, on va acheter des batteries, le sel, et on va construire nos batteries nous-mêmes. On va faire le PAC. On va construire une usine à côté et on va acheter, ça va diminuer le prix tellement. Et on va contrôler le prix des batteries en le faisant nous-mêmes dans notre place, dans notre usine. Et on va charger les batteries avec solaire. On va avoir à côté une ferme solaire de 20 mégawatts et avec ça, on va générer assez d'énergie pour charger les batteries, pour les mettre dans les voitures électriques qu'on va vendre. Et aussi, on fait de la recherche avec des batteries et en continuant à trouver des solutions, que ce soit à ce moment-là, ce qu'on va faire nous, on va vous donner une batterie hybride avec le simpheris phosphate, avec une autre technologie qui s'appelle supercapacitor. Les deux mélangés ensemble, un, on peut le charger rapidement et ça nous donne de l'énergie vite et l'autre, ça va nous donner de l'énergie pour aller à longue distance. Notre marché, la population, comme on a dit, en Afrique, c'est 1 milliard de personnes. OK ? On a 34, ce qu'on veut faire, on veut, le marché africain va aller à à peu près 34,5 milliards d'euros d'ici 20, 26. Et nous, nous aimons prendre à peu près 2% de ce marché. D'ici 20, 25, 26, on peut mettre 15 000 voitures par an sur la route. OK ? On doit regarder le marché. Il y a exactement à ce moment-là, il y a, ce sont les gens qui sont dans les, comment les gens, les acteurs. OK ? Il y a Volkswagen, Toyota, Renault, aussi, on va entrer dedans, nous, nous sommes les derniers Alpha Omega. et notre intention, c'est de prendre 20% de pénétration du marché par an. Ça, ce sont les avantages de la technologie, vraiment. Vous voyez que la technologie, nous sommes jeunes, mais nous avons beaucoup d'idées, nous avons travaillé beaucoup. Et tous nos ingénieurs ont déjà travaillé dans ces voitures électriques pour d'autres compagnies. Donc, ils vont nous joindre et on va faire des bonnes choses ensemble. Notre revenu, comme on a fait, on va vers 15 000 voitures à 15 000 dollars. On va produire 3,75 voitures par heure si on travaille 250 jours par an et on fait deux shifts de 8 heures chaque shift. Et ici, c'est le scénario de provision de production de vente et vous avez les prix devant vous, les EBIT en bas. En 2028, c'est la prédiction de 2024 jusqu'à 2028. Et quel est notre calendrier ? D'accord, c'est que je n'ai pas mis de date de l'année parce qu'on ne sait pas exactement quand on va commencer, mais dans un an et demi, on va optimiser la technologie, affirmer le modèle d'affaires, développer des partenaires, présenter des prototypes et on va dépenser 5 millions d'euros. Et on va implémenter l'autre et en même temps dans le troisième cours de l'année où on commence, on va mettre 45 millions pour avoir une fabrication qui nous donne à peu près 5 à 10 000 voitures par an. Et après, on va dépenser 200 millions d'euros pour construire une usine qui est complète et on va faire 15 000 dollars, 15 000 voitures par an et plus. Cette voiture-là, ça fait 20 ans qu'on l'a fait. C'est une voiture qu'on a fait chez nous et c'est une voiture de course qui fait à peu près 200 km à l'heure et plus. Et tout ça, on l'a fabriqué chez nous. On n'a rien acheté dehors. Vous voyez, ce sont des batteries de gel et on vous montre qu'on peut tout faire. On a déjà beaucoup d'expérience et on a d'expérience plus de 150 ans ensemble. nous sommes une équipe qui est bien formée et on est prêts à lancer cette voiture-là. De quoi est-ce que tu as besoin maintenant pour faire Mauritanie ? Ce que j'ai besoin maintenant de faire la Mauritanie, la Mauritanie, la voiture. Nous, on a besoin de terre. Si on est invité à le faire ici en Mauritanie, on a besoin de terre pour construire, commencer à construire l'UGINE. On a besoin d'assistance, un peu d'assistance du gouvernement pour démarrer. C'est tout. Je crois que déjà c'est un panel très intéressant pour appuyer le projet une fois que les discussions sont plus détaillées. Je passe le mot à notre modérateur. Nous remercions M. Samwebe pour la présentation de leurs produits. J'ajouterais seulement que cette idée de voiture hybride très rapidement entre dans le cadre plus général dont le tableau a été brossé par M. Chamsamba ici. On est carrément dans la transition énergétique et le développement de l'hydrogène. Parce qu'aujourd'hui l'industrie hydrogène dans le monde elle est focalisée essentiellement sur trois secteurs. L'industrie générale donc l'industrie minière etc. en tant que vecteur d'énergie ça c'est le premier point. Le second c'est ce qui est appelé dans le monde le mobility. C'est tout ce qui est mobilité transport public tramway véhicules électriques hybrides etc. Et bien entendu ce projet c'est très un excellent projet justement de M. Samwebe pourrait aussi entrer dans un cadre d'intégration régionale. Pourquoi pas ? Bien entendu nous invitons tous les secteurs privés ici présent tant mauritanien qu'africain à s'intéresser à ce projet qui bien entendu il y a déjà les géants mondiaux qui sont là-dessus déjà mais pourquoi pas un véhicule hybride 100% africain disons et surtout du secours quand il s'appelle mauritanien. Donc je remercie M. Samwebe pour ce placement de produits et je vous invite à essayer de développer avec lui ce projet-là. Sans transition il y a un aspect ou l'aspect le plus important même de cette thématique industrie extractive ou secteur extractif c'est le secteur privé le secteur privé mauritanien bien entendu c'est-à-dire on en se revoit très rapidement bien entendu parce qu'un peu bousculé par le timing que nous avons nous aimerions ou nous souhaiterions obtenir un peu l'avis du secteur public secteur privé mauritanien pardon et dans ce sens je vais inviter Mme Fatima Tumt-Bellamech de la chambre de commerce qui travaille en ce moment sur des projets de développement formation professionnelle pour accompagner les futurs projets miniers secteurs gaziers etc messieurs vous pouvez donner la parole madame Fatima Tumt-Bellamech et juste après nous allons passer aux questions nous allons donner la parole à l'assistance pour contribuer à enrichir le débat d'aujourd'hui donc bismillah rahman rahim wa salatu wa salam ala ashravi ambiya wa mursalim tout d'abord je tiens à souhaiter la bienvenue à nos chers invités qui sont chez eux en mauritanie je tiens également à féliciter nos honorables panélistes pour les brillantes présentations et je remercie également Financial Africa pour l'invitation d'avoir permis à la chambre de commerce d'industrie et d'agriculture de mauritanie de pouvoir participer à ce forum mais également de pouvoir exposer et animer un stand qui se trouve juste à côté donc si vous permettez je vais juste présenter un tout petit peu la chambre de commerce donc la chambre de commerce d'industrie et d'agriculture de mauritanie c'est une institution publique gérée par un bureau d'exécutif totalement ici du milieu du secteur privé mauritanie c'est une chambre une institution nationale qui existe depuis 1958 donc deux ans avant l'indépendance de la mauritanie nous avons pour rôle d'accompagner bien sûr de soutenir le secteur privé mauritanie mais également de défendre les intérêts privés de notre tissu économique au niveau de la chambre de commerce nous avons essentiellement trois cibles la première cible c'est les porteurs de projets que nous accompagnons pour qu'ils franchissent le pas de l'entrepreneuriat également nous soutenons nous accompagnons les entreprises qui sont en activité et qui souhaitent développer leurs activités aussi bien à l'échelle nationale qu'international mais également nous avons pour cible les investisseurs étrangers qui sont intéressés par la mauritanie mais également ou qu'ils souhaitent développer des partenariats avec leurs homologues mauritaniens ou qu'ils souhaitent carrément s'implanter en mauritanie donc ça c'est grosso modo les trois cibles de la chambre de commerce de mauritanie et nous avons trois catégories de services les catégories de services de l'appui aux entreprises donc tout ce qui est conseil tout ce qui est mis à disposition d'informations juridiques réglementaires économiques commerciales etc tout ce qui est accompagnement bien sûr nous avons aussi la catégorie de services de formation professionnelle destinée au secteur privé donc nous mettons l'entreprise au centre de notre préoccupation pour identifier ses besoins en formation professionnelle et nous essayons de s'associer avec d'autres partenaires pour mettre en place ces sessions de formation professionnelle qui vont essayer de renforcer les compétences de notre secteur privé mauritanie et bien sûr nous avons un troisième pilier qui est la médiation et l'arbitrage donc ça c'est pour les catégories de services sans trop rentrer dans les détails mais bien sûr j'invite l'ensemble des invités des présents ici à pouvoir accéder à notre stand qui est juste à côté pour avoir plus d'informations pour ce qui est du secteur des secteurs extractifs il est indéniable que la mauritanie dispose d'un potentiel vraiment très fort et très intéressant en ce qui concerne les secteurs extractifs c'est pourquoi la chambre de commerce a signé récemment une convention de partenariat avec la SNIM a été associée par le ministère du pétrole des mines et de l'énergie que je tiens sincèrement à saluer et à remercier dans le cadre de l'élaboration aussi bien du plan directeur du pétrole et gazier de la Mauritanie pétrolier et gazier en Mauritanie mais aussi dans le développement ou l'élaboration de la stratégie nationale du contenu local nous sommes aussi en étroite collaboration nous travaillons en étroite collaboration avec le centre de formation du ministère pour identifier les entreprises qui vont bénéficier des sessions de formation qu'ils organisent ceci dit la chambre de commerce a pour ambition bien sûr en essayant d'associer le maximum de partenaires et d'acteurs de mettre en place des programmes de mise à niveau des entreprises mauritaniennes pour un pour qu'elles tirent profit de ce potentiel que nous venons de dire mais aussi de pouvoir bénéficier ou de tirer profit de l'accord de libre-échange continental LASLEKA donc c'est la zone de libre-échange continental africain nous savons tous que nous avons un tissu industriel embryonnaire qui mérite d'être épaulé qui mérite d'être accompagné d'être soutenu pour pouvoir réellement tirer profit de cette transition et pour que ça ne soit pas une bombe à retardement de notre secteur industriel donc si je reviens à tout petit point ce qui concerne la formation professionnelle effectivement nous avons actuellement en partenariat avec des partenaires français de Marseille mais aussi des partenaires espagnols la Camarade Espagna des programmes de formation professionnelle et parmi ces programmes de formation professionnelle il y a actuellement 300 jeunes qui sont en train d'être formés dans plusieurs secteurs dans le secteur des énergies renouvelables c'est juste pour vous dire que nous sommes une chambre nationale parce que nous couvrons l'étendue du territoire national mais nous sommes aussi une chambre plus disciplinaire donc on touche à l'ensemble de ces secteurs d'activité donc je vous remercie et sans trop tarder je donne la parole au reste merci beaucoup madame Fatima et merci surtout à la chambre de commerce de l'industrie de l'agriculture de Mauritanie et merci à tous les secteurs privés de Mauritanie nous passons la parole justement à l'assistance qui a une question des éclaircissements des messieurs adressés à tous nos chers et augustes panélistes bien merci beaucoup messieurs les modérateurs moi je m'appelle Tchepelaï conseil technique au directeur général de la BADER au fond je salue l'initiative d'Alpha Omega qui démontre une fois de plus que l'Afrique veut oser à étendre sa chaîne de valeur de l'industrie automobile et de l'industrie de véhicules électriques il s'est tenu il y a quelques semaines en République démocratique du Congo un forum sur le sujet comment développer les chaînes de valeur des batteries et des voitures électriques et nous saluons cette initiative ici en Mauritanie ma question est celle-ci il est un fait que quand ces chaînes de valeur se développent dans le secteur minier ou comme dans l'industrie automobile par exemple il se pose un problème de contenu local il se pose un problème d'encourager les champions locaux et à ce niveau-là il se pose un problème de décalage entre les standards internationaux et la disponibilité des compétences locales ça c'est un c'est un élément à prendre en ligne de compte un autre c'est évidemment l'insuffisance des capitaux des entrepreneurs locaux pour se greffer sur cette chaîne des valeurs et ma question est celle-ci comment est-ce que monsieur Thiam pourra peut-être y répondre de manière beaucoup plus efficace comment est-ce que la Mauritanie met en perspective ces deux défis il y a un problème des capacités de développement pour les champions locaux il y a un problème d'accès aux capitaux évidemment pour encourager les champions locaux il doit avoir des capitaux et puis pour que la population locale puisse tirer parti de ce développement des chaînes de valeurs il y a un problème des capacités qu'il faut mettre en perspective je vous remercie je vous remercie monsieur une question nous allons prendre s'il vous plaît trois autres questions très rapidement pour donner aussi le temps on ne sort pas les listes d'y répondre ok excusez-moi monsieur après vous on prendra galanterie oblige les deux les deux dames là-bas et messieurs là-bas merci bonjour je m'appelle je suis un homme d'affaires mauritanien ma question qui s'adressait aux panellistes justement a été résumée par le monsieur de la Badea je rajouterai peut-être un ou deux petits détails à propos du contenu local mais avant ça je veux faire des hommages à Financial Africa Awards pour leur édition ici à Mauritanie je leur dis un grand merci on en avait besoin aussi bien la société civile les hommes d'affaires que le public on remercie aussi le gouvernement et toutes les organisations mauritaniennes qui sont venues rajouter un petit plus et donner une nouvelle marque de valeur à cette rencontre donc mes hommages aux panélistes depuis hier on assiste à un panel de très grands intervenants mauritanien et c'était un grand honneur d'être parmi vous monsieur Tcham bonjour c'est un très grand honneur pour moi de vous rencontrer parce que vous êtes le frère entre autres le frère de monsieur Tcham un brillant professeur je pense que mes enfants ont eu la chance de l'avoir comme professeur et c'est un très grand ami et c'est un très grand honneur je vous vois donc enfin et je suis heureux de vous voir on parle souvent de la famille on parle souvent de vous je rebondis sur votre intervention à propos donc de l'hydrogène et de son de sa production en Mauritanie effectivement la Mauritanie a signé avec avec CWP de Marc qui a eu le courage de venir et d'explorer cette terre et d'avoir le courage de signer et d'attirer l'attention de tous les investisseurs et de tous les techniciens pour venir dans cette aventure ici en Mauritanie qui est très bien d'ailleurs juste après Chariot est venu pour confirmer un peu le potentiel énergétique de la Mauritanie ce qui est une très bonne chose aujourd'hui il semble qu'on soit dans la journée de l'espoir c'est très bien donc Dieu merci comme vous l'avez dit la Mauritanie avec son son hydrogène peut devenir effectivement un Eldorado à défaut de devenir un Eldorado est presque certain de devenir comme ces pays Qatari qui se sont développés en très peu de temps juste parce que ils ont eu des capacités énergétiques très puissantes je regrette que le ministère ne soit pas présent il y a eu paraît-il un contre-temps parce que le Sénégal avait programmé donc son MSBCG au niveau de l'énergie qui s'est décalé malheureusement et donc aujourd'hui et demain ils seront donc à Dakar malheureusement ils auraient été ils auraient été ils nous auraient apporté beaucoup de choses surtout à propos des travaux qui ont été faits au niveau de l'hydrogène et de ce qu'on pouvait espérer en tant qu'homme d'affaires de notre notre participation dans ce qui va devenir la transition énergétique version mauritanienne nous avons eu la chance la dernière fois ils nous ont invité notre frère et collègue et cousin malien qui a eu une expérience absolument extraordinaire au Mali dans un petit village malien dans lequel avec ses partenaires canadiens on commencé à produire de l'hydrogène pas seulement de l'hydrogène vert de l'hydrogène bleu et dans son petit village qui est aujourd'hui électrifié à 100% rien que par leur production locale on a eu des débats des rencontres très intéressantes avec eux pour voir un peu justement cette capacité de coopération sous-régionale on va dire parce que effectivement il y a lieu de pouvoir faire de cette région là un hub donc on a nos cousins marocains qui sont déjà très en avance sur ce plan là donc un hub sous-régional et plutôt nord-ouest africain qui serait très très intéressant pour l'avenir de notre pays donc pour compléter ce qu'on disait à propos du contenu local je crois que c'est ça la pertinence de tout ça où est-ce que nous pouvons nous situer nous entreprises mauritaniennes par rapport à cela et là je ne parle que des entreprises mauritaniennes et de notre capacité à pouvoir participer positivement avec cette nouvelle technologie qui va se mettre en place et avec nos faibles moyens de financement et quand je dis faible je le prends à l'échelle nationale que ce soit les tissus économiques que ce soit les banques que ce soit nos entreprises locales donc effectivement donc je rejoins sa question parce que c'est finalement qu'il a posé où est-ce que nous pouvons nous par rapport à ce défi à venir qu'est-ce que les entreprises locales peuvent espérer faire pour justement participer dans cette transition énergétique et Samouedé est un exemple vivant qui je pense peut donner sa vision des choses mais cette fois en tant que partenaire extérieur qu'est-ce que vous pensez que les entreprises locales peuvent apporter au-delà vous avez dit de la terre et de l'assistance administrative dont vous aurez besoin où est-ce que vous situez le savoir-faire donc africain ou ouest-africain de façon générale mais mauritanien par rapport au contenu local sachant que nous avons malheureusement sur ce plan-là et il faut le dire très clairement nous avons un très grand retard par rapport au Sénégal qui partage avec nous ce grand projet gazier et qui est déjà à quelques années d'avance par la mise en place de sa loi sur le contenu local et il est en train de préparer aujourd'hui sa deuxième loi qui fait ravage au Sénégal c'est-à-dire l'exploitation des ressources énergétiques donc une certaine transparence que oui effectivement on aimerait bien voir ici merci beaucoup la parole à la dame là-bas et ensuite vous et ensuite monsieur là-bas merci merci beaucoup de m'avoir donné la parole moi c'est Koumba Lidjaou je suis CEO de l'ONG SARL Sénégalaise Inde-Africa et en même temps je représente aussi le réseau des femmes sénégalo-gambiennes qui est présente représentée par sa présidente je suis responsable de la filière énergétique et économie circulaire et je salue l'initiative et remercie au passage à l'entente de mes propos les collègues de Financiel Afrique qui ont organisé cet événement qui fait vraiment la promotion du secteur privé je pense que la filière énergétique est l'une des filières les plus porteuses de croissance économiques en ce moment au niveau de l'Afrique surtout de l'Ouest aussi bien pour la Mauritanie que le Sénégal et je salue l'initiative déroulée par M. Webé par rapport à la promotion de l'énergie verte notre entreprise fait la promotion de l'industrialisation des entreprises européennes en Afrique avec la prise en compte de tout ce qui concerne les questions liées à l'environnement et l'écologie parce qu'il faut au passage qu'on soit qu'on fasse des préalables poser les jalons aux questions liées à l'énergie verte parce qu'on en parle on en parle mais on n'est pas assez préparé par rapport à cette énergie verte donc il manque quand même un passage de renforcement de capacité par rapport à ce secteur c'est dans ce contexte que nous nous organisons à l'instar de ces événements en partenariat avec nos collègues de la Tunisie un grand événement qui va faire la promotion et une rencontre internationale à Tunis qui va inviter tous les investisseurs toutes les organisations qui travaillent dans les filières énergétiques en général pour faire la promotion mais aussi pour faire partager la loi sur le contenu local prônée par le Sénégal qui est quand même un exemple de bonne pratique qui pourrait être partagée avec d'autres Africains avec l'Open Day Africa qu'on va organiser je pense que M. Mberic qui est notre qui nous a beaucoup accompagnés au niveau de la Mauritanie sera lui aussi de la partie et ce sera une occasion aussi pour impliquer de plus en plus les femmes dans le secteur de l'énergie parce qu'elles sont incontournables nous oublions souvent les femmes qui sont dans les petites et moyennes entreprises qui sont souvent dans le secteur informel mais qui utilisent énormément d'énergie et ce serait important que les femmes soient impliquées et la loi sur le code local a essayé de le faire et en train plutôt de le faire avec le Sénégal et c'est un exemple qui pourrait peut-être être partagé adapté au contexte de la Mauritanie et qui pourrait vraiment favoriser l'implication des femmes dans ce secteur l'événement va se faire du 12 au 17 juin du 14 au 17 juin à Tunis et nous invitons tous les opérateurs économiques de ce secteur à venir participer à cet événement je vous remercie de m'avoir donné la parole bonjour merci de me donner la parole je me présente je suis Safia Tudialo je suis conseiller du directeur général de Sénélec je travaille dans l'équipe de stratégie de la Sénélec je voulais rapidement féliciter l'équipe de Financial Africa pour le succès de cet événement depuis deux jours avec des panels et des spécialistes internationaux de haut niveau je dirais tout simplement pour Sénélec aujourd'hui assister à des événements de prospective où on se projette depuis deux jours sur 2050 et peut-être même au-delà en déjà en campant le décor quelle est la population qui sera là en 2050 je pense que cette approche là est très importante on ne peut pas faire de prospective sans déjà savoir qui sera là en 2050 la démographie les jeunes leur mentalité tout ça donc ça ça a été fait hier et nous avons vraiment je pense que ça va enrichir nos réflexions stratégiques en tout cas en particulier au niveau de Sénélec je dirais tout simplement qu'aujourd'hui notre stratégie est basée sur notre transition énergétique c'est sur deux aspects donc le gaz sur le power et les énergies renouvelables donc aujourd'hui les projets que nous avons en commun avec nos parents mauritaniens nous espérons le first gas en 2023 je ne vais pas revenir là-dessus pour ce qui concerne les énergies renouvelables Sénégal depuis quelques années a démarré un peu tard mais rapidement donc aujourd'hui nous avons atteint 30% au niveau du mix énergétique en solaire et en éolienne maintenant le gros défi des énergies renouvelables comme vous le savez c'est l'intégration de ces énergies donc la question aujourd'hui de leur intégration sera résolue par la technologie notamment sur tout ce qui est stockage des batteries les batteries de longue durée aujourd'hui il faut que la recherche puisse donner des solutions justement à l'intégration de ces énergies renouvelables donc si M. Webé peut apporter une contribution par rapport à ça dans quel sens il faut aller pour pouvoir tous les projets baissent il y a des projets qui ont démarré mais aujourd'hui il faut des batteries de plus longue durée pour vraiment pouvoir booster donc les énergies renouvelables pour répondre à tous les engagements dont on a parlé ici et à la décarbonisation donc ça c'était un point sur lequel donc je voulais peut-être avoir une réponse je terminerai en disant qu'aujourd'hui l'électricité a quand même beaucoup de beaux jours parce que quand on parle de 4ème révolution industrielle on en a parlé depuis hier toute la journée qui a changé totalement le visage de notre secteur aujourd'hui avec tout ce qui est objet connecté et le consommateur aujourd'hui joue un rôle d'être un acteur dans le cadre donc de l'électricité avec les sociétés d'électricité je ne vais pas revenir là-dessus mais aujourd'hui ce qu'il faut savoir c'est que la 4ème révolution industrielle ne se fera pas sans électricité donc l'électricité aujourd'hui a quand même beaucoup de jours de beaux jours et il est important de continuer donc la réflexion et tout ce qui est recherche dans le domaine je vous remercie merci madame pour cette brillante et très je dirais très précise très modérée et là je parle en mon nom personnel très profonde réflexion problématique que vous avez je vous en remercie madame merci je suis directeur d'une société qui s'appelle CDS qui est spécialisée dans l'eau solaire depuis une quinzaine d'années à Mauritanie ma remarque et question vont à monsieur Webé je trouve que déjà c'est très courageux et très intéressant l'approche d'attaquer effectivement des véhicules hybrides et surtout la problématique des batteries je pense que c'est un projet qui mérite une convergence régionale effectivement au niveau des pays africains et c'est vrai que la batterie aujourd'hui que ce soit pour le véhicule ou pour l'énergie va être vraiment entre guillemets une révolution dans les années à venir et c'est vrai que ça demande on a raté un peu tout ce qui est lié au solaire peut-être par rapport au panneau avec les chinois qui sont partis très loin déjà par rapport à tout ce qui est électronique même chose par contre tout le monde trahit les batteries et c'est une opportunité aussi pour nous surtout quand on parle de 2050 pour ne pas la rater et je crois que des acteurs comme lui et d'autres d'ailleurs ont intérêt à converger avec la recherche l'innovation mais aussi les acteurs d'application que ce soit dans le domaine de l'énergie ou dans le domaine de la voiture pour participer à cet élan et ne pas le rater parce que sinon effectivement dans 10-15 ans on va se retrouver inondés de nouveaux types de batteries on n'a rien vu et c'est maintenant que nos gouvernants nos recherches mais aussi nos entrepreneurs doivent s'associer pour dire comment on contribue à ça et comment on monte des projets qui sont intéressants dans ce domaine et c'est vrai que ça va être une vraie révolution et je trouve que c'est un projet intéressant c'est le segment batterie et comment le développer dans les années à venir par rapport à ça je suis étonné quand il dit on lui pose la question je pense que sa collègue qui est en train de parler d'ailleurs qui lui dit qu'est-ce que vous attendez du gouvernement mauritanien il se limite à la terre et à notre assistance au contraire on a besoin de ressources humaines on a besoin d'innovation de recherche comme quelqu'un l'a dit d'implication aussi des entrepreneurs locaux mauritaniens pour que ce soit des projets partés par l'industrie mauritanienne et c'est ce partenariat qui manque souvent le rôle de l'état est essentiel le rôle de la recherche qui aujourd'hui malheureusement est inexistante malgré qu'on a on parle d'agence d'innovation il faut que ça s'applique à des secteurs vitaux comme cela qu'on vient travailler sur ça qu'on mobilise il y a des compétences africaines partout sur ce domaine on connait des gens qui sont en pointe aujourd'hui dans les batteries qui sont à l'origine des batteries dans certaines de l'innovation des batteries au niveau mondial qui sont africains il faut les chercher il faut les ramener il faut les trouver et d'autres chercheurs qu'on peut engager là-dessus convergence l'état et ses capacités financières le secteur privé international qui effectivement est porteur de projets de financement mais le secteur local aussi qui lui va être la durabilité de ça et qui va être l'emploi et l'industrie de demain si on n'a pas cette convergence là on reste au point mort et le train passe et 2050 c'est demain et le train passe et on se dit on a encore raté donc c'est juste cette donc je suis étonné qu'il n'y ait pas plus de demandes et que le gouvernement malheureusement qui peut-être n'est pas suffisamment représenté soit là pour dire quelles sont les opportunités qu'on peut saisir parce que ça c'est le travail en amont et être un peu anticiper les choses c'est ce qui nous manque aussi anticiper et anticiper et ne pas attendre que les choses se passent et qu'on soit juste le marché je vous remercie merci beaucoup monsieur Halewo je vais commencer par monsieur Samwebe par rapport à votre question c'est dommage qu'on a diminué la présentation mais toutes vos questions ont été déjà répondues là-dedans ce qu'on veut faire c'est que vraiment c'est que vous avez raison que nous avons embauché des gens qui sont de l'extérieur de l'Afrique ils vont venir ou bien qui sont à l'intérieur de l'Afrique qui ont déjà beaucoup de beaucoup d'expérience et on va aussi embaucher des gens locaux qui sont des universités des étudiants pour travailler avec eux pour faire de la technologie transfert de la technologie entre celui-là et l'autre quand le projet quand leur temps est complète donc on les laisse partir et on laisse les affaires notre peuple travailler là-dessus donc c'est ça qu'on va résoudre le problème de la technologie transfert technology et quand je parlais des terres c'était simplement la seule chose qui est venu dans ma tête mais on a besoin de la finance aussi on a besoin de travailler ensemble parce que moi ce qu'on va faire Alpha Omega Industrie ou bien une autre compagnie comme la nôtre si on forme une autre il faut qu'on a besoin de la finance et on a besoin de travailler ensemble et beaucoup de gens vont acheter des actions c'est pas simplement pour moi c'est pour tout le monde ce qu'on va faire on peut pas on peut pas créer des batteries des sels des batteries on va les acheter le lithium à ce moment-là s'est produit dans quelques pays c'est eux qui ont le matériel comme la Chine et d'autres pays mais la Chine est la plus grande dans les batteries de lithium donc ce qu'on est en train de parler avec trois usines en Chine à ce moment-là pour nous donner pour nous vendre pour nous garantir des sels pour faire des batteries nous on amène les sels on les achète et on a à côté une production qui est simplement pour les batteries on va faire des batteries là-bas on va prendre les sels on va les construire et on va mettre aussi à côté on va mettre des supercapacitors on va faire une batterie hybride entre les deux et cette batterie hybride va nous donner la puissance parce que la batterie lithium ne peut pas quand vous voulez démarrer ça ne vous donne pas assez d'énergie pour démarrer vite donc on a une batterie qui nous donne de l'énergie et le supercapacitor va nous donner de l'énergie vite mais ça ne dure pas mais on peut la recharger vite dans quelques secondes on peut recharger la batterie ok et quand il s'agit des nouveaux batteries techniques comme les solides batteries les batteries solides la technologie solide il n'y a pas de liquide dedans ok il y a des compagnies qui viennent d'annoncer qu'ils ont des batteries déjà et ils vendent la technologie et ne vendent pas des batteries donc nous on achète la technologie on fait on fait un protocole avec eux et on achète la technologie et on les fabrique chez nous donc le research et le développement des batteries ce sera avec des batteries nous on a besoin des gens qui vont travailler sur des batteries parce que ça on a besoin de ça sans les batteries on ne peut pas avancer à quoi ça sert de faire une voiture et de lâcher les batteries et contrôler par quelqu'un d'autre ce n'est pas une bonne chose merci merci nous allons passer la parole à nos adroyants et à Mr. Hayim pour apporter certaines éclaircissements en réponse aux questions posées merci Mr. Hayim merci beaucoup monsieur le déruteur moi je je me joie plutôt à ceux qui posent des questions et je rebondis sur l'intervention de de monsieur et je regrette qu'il n'y ait pas un représentant de l'état mauritanien mais quand nous avons la chance d'avoir notre ami monsieur Tcham qui est ambassadeur et en sa qualité donc ambassadeur donc en Mauritanie nous sommes confrontés au problème de l'emploi et moi en tout cas je ne me fais pas d'illusion je crois que pour ce que des projets de gros projets industriels ou énergétiques ou miniers il y aura toujours des étrangers certainement qui viendront et qui s'intéressent à cela mais aux petites ou moyennes entreprises ça n'intéresse personne surtout les projets qui intéressent le marché local et à ce propos je crois que là je m'adresse à vous je crois que le gouvernement mauritanien parle souvent de partenariat public et privé et ça veut dire quoi ça veut dire que si vous êtes porteur d'un projet et que vous arrivez à un stade de maturité où vous demandez l'investissement vous avez des interlocuteurs vous avez des moyens peut-être pour vous aider mais un projet c'est quoi c'est toujours une idée dans la tête d'un individu et pour arriver à ce stade où de maturité on arrive au stade où il faut investir il y a du chemin à franchir il y a du financement à obtenir il y a du travail à faire et là on est seul il n'y a personne il n'y a pas d'instrument financier pour dire voilà moi j'ai une idée qui peut-être intéressante je l'ai soumée à un panel gouvernemental et s'ils l'acceptent ils vont m'accompagner dans les études et dans cette étape avant investissement nous souffrons de ça monsieur l'ambassadeur vous qui avez pignon sur rue et qui avez accès aux instances gouvernementales je crois qu'il y a quelque chose à étudier et à discuter avec les porteurs de projets et on a vu le privé mauritanien il n'investit pas dans les études malheureusement ou en tout cas à ma connaissance peut-être qu'il y a des choses qui m'échappent mais si nous voulons avancer et avoir des entreprises locales il y a ce problème auquel il faut trouver une solution avant investissement qu'est-ce qu'il faut faire comment financer s'il y a des porteurs de projets qui présentent un intérêt je vous remercie beaucoup d'avoir posé le problème merci beaucoup monsieur merci beaucoup monsieur je donne la parole à monsieur Diop de Mazard d'apporter quelques commentaires merci en tout cas de me donner la parole je réagirai surtout sur la question sur le développement à la fois des compétences locales et des entreprises locales pour accompagner les chaînes de valeur je pense qu'effectivement c'est un sujet extrêmement important et il y a des modèles assez intéressants sur lesquels il faut tirer des enseignements et peut-être dupliquer je prends à la fois les modèles marocains et sénégalais qui sont très révélateurs aujourd'hui effectivement quand on voit l'écosystème automobile ou aéronautique du Maroc voilà des secteurs qui étaient quasi inexistants dans l'industrie marocaine il y a une douzaine d'années aujourd'hui l'automobile est le premier produit d'exportation avec plus de 10 milliards de dollars et l'aéronautique le Maroc est parmi les grands de l'aéronautique puisqu'il est onzième pays mondial en termes d'aéronautique donc comment ça s'est fait on a attiré des investisseurs étrangers et ça c'est tout à fait normal il faut construire avec les investisseurs étrangers si on veut s'arrimer aux chaînes de valeur mondiale avec au début très peu d'ambition en termes de valeur ajoutée locale puisqu'au début on était sur du 10-15% mais c'était l'idée pour les attirer et aujourd'hui dans l'automobile on est passé de 15% au début à 65% avec au début moins de 5% d'entreprises locales impliquées aujourd'hui l'écosystème automobile a plus de 46% de privés nationaux qui sont engagés là-dessus comment on l'a construit c'est effectivement et c'est pour ça que j'apprécie beaucoup ce que disait Aïsata tout à l'heure c'est travailler sur l'investissement local créer des champions nationaux et développer des PME locales et aussi pousser à des joint ventures pour avoir l'expertise et ce qui permet aujourd'hui dans l'écosystème automobile d'avoir des sociétés marocaines qui font du verre qui font du câblage qui font des phares qui font un certain nombre de choses qui est dans l'écosystème global et c'est pareil et aussi un élément très important c'est de construire sur la formation on a construit parce qu'on était engagé sur l'écosystème automobile l'institut des métiers de l'automobile on a aussi bâti l'institut des métiers de l'aéronautique pour accompagner cette dynamique et c'est pour ça que c'est très intéressant ce qui se passe au Sénégal où on a poussé les entreprises locales à s'unir pour travailler sur le contenu local aujourd'hui sur les hydrocarbures sur la partie stockage sur la partie downstream de distribution etc. et on a anticipé en lançant dès à présent les instituts de formation sur les métiers du gaz et du pétrole qui vont permettre progressivement d'apporter des ressources locales donc je pense que c'est des exemples sur lesquels il faut construire il faut vraiment accompagner cette dynamique dès lors que c'est stratégique à la fois en poussant les entreprises locales à se regrouper à créer des champions mais aussi en accompagnant la formation et en voyant comment progressivement on pousse à ce que la valeur ajoutée locale soit de plus en plus importante pour atteindre les chiffres qu'on cherche à atteindre à terme donc voilà un peu des exemples qui sont intéressants et sur lesquels peut-être la Mauritanie pourrait s'inspirer voilà ce que je voulais apporter à la discussion je remercie beaucoup monsieur Diop nous allons prendre une dernière question ensuite donner la parole à son excellence monsieur Tcham Samba pour son intervention avec laquelle nous allons clore cette agréable session bonjour les pénalistes bonjour l'équipe Financial Africa c'est Abdurrahim Pateba un consultant en microfinance en finance rurale qui a fait 19 ans au Sénégal qui est rentré juste il y a de cela 6 mois qui est venu en aide aux nombreux émigrés qui veulent faire des entreprises locales pour investir dans l'agriculture l'élevage j'ai travaillé avec l'ADPM au Sénégal avec l'ADER je me suis dit comme le président de la république mon pays a fait appel aux compétences je suis rentré pendant qu'il y a eu rupture rupture d'importation de légumes le président a fait appel aux entrepreneurs qui vont investir sur l'agriculture on a créé une entreprise anonyme qui s'appelle Casa de Maction où il n'y a que des entrepreneurs qui ont choisi l'agriculture qui ont dégagé des actions nous on demande Financial Africa qu'est-ce que Financial Africa peut apporter à ces gens d'entreprise qui ont donné leurs actions mais qui il se trouve qu'ils ont toujours des problèmes de financement pour exploiter l'agriculture les lavages je vous remercie merci Hassan je vais peut-être commencer très rapidement par la question sur l'utilisation des compétences extérieures je crois que cette question a été confiée à la sonadère qui est en train de monter les aspects institutionnels pour voir comment aider ceux qui veulent investir dans le domaine du maraîchage y compris le maraîchage urbain je ne sais pas si notre interlocuteur est au courant ou est au contact avec la sonadère je ne pense pas que Financial Africa soit en toute honnêteté le forum qui va suggérer comment ce type d'activité peut être financée il y a déjà des structures qui s'occupent de cela au niveau du ministère de l'agriculture si vous voulez nous pouvons en parler et je peux vous orienter parce que j'ai encouragé deux ou trois unités qui sont en train de le faire et qui sont en train de le faire avec succès pour revenir aux questions qui ont été posées et que vraiment j'apprécie beaucoup la franchise de tous nos interlocuteurs premièrement c'est vrai que je regrette nos collègues du ministère de l'énergie ne sont pas là à cause de l'événement de Dakar le ministre a dû s'absenter avec ses collaborateurs et c'est parce que je ne veux pas marcher sur leur plate-bande qu'il y a des choses que je ne dis pas mais ce que je peux vous dire simplement pour répondre à la fois à la question de Kabata et à votre question à la fois sur les ressources humaines et sur le contenu local sur les ressources humaines il y a toute une politique qui est développée par le gouvernement à tous les niveaux au niveau du ministère de la formation de l'emploi pour s'adapter aux exigences des activités économiques nouvelles mais nos partenaires également font des séances et des encouragements à la formation comme Chariot l'a fait récemment notamment sur les énergies vertes comme si WP va le faire dans les mois à venir à partir de l'année prochaine donc ces aspects là sont extrêmement importants et je crois qu'il est de notre devoir à tous secteurs privés comme public d'être sûrs que nous orientons la formation des individus vers les mutations de notre économique non seulement vers le gaz vers l'hydrogène vert mais vers toutes les technologies nouvelles notamment les grands pôles agricoles que son excellence le président de la république encourage de tous ses voeux avec le secteur privé étranger national et puis l'état en ce qui concerne le contenu local moi je vais être un peu provocateur en vous renvoyant un peu la balle parce que quand je prends l'exemple du Sénégal depuis plus de deux ans il y a plus de 250 ou 300 entreprises créées qui se préparent au métier du gaz du pétrole nous sommes trop patentistes on se demande ce que l'état va faire pour encourager le contenu local mais certaines entreprises privées n'ont pas attendu par exemple dans le cas de CWP ils travaillent déjà avec deux ou trois entreprises locales sur des domaines très précis notamment sur la logistique sur le support à l'emploi sur l'identification de personnes moi-même j'ai contribué au recrutement de quelques ingénieurs électromécaniciens dont l'entreprise a besoin et qui sont actuellement au moment où je parle en formation à Berlin sur le compte de l'entreprise donc il y a des choses qui peuvent être faites mais il faut que ce soit un échange d'aller-retour pour ceux qui sont des domaines dans lesquels le secteur privé peut être intéressé vous savez CWP par exemple chariote dans les piles photovoltaïques les panneaux solaires tout ce qui touche à l'industrie du vent sont des choses qui ne seront pas importées en totalité il y a des choses que l'état encourage ces entreprises à faire fabriquer localement je pense peut-être qu'il y a un manque d'informations sur les secteurs d'activité sur les segments sur lesquels le secteur privé mauritanien peut s'aligner et se préparer déjà dans un horizon de 2 ans 3 ans 4 ans à venir par exemple l'électrification rurale est quelque chose que ces entreprises vont avoir à faire parce que dans le cahier de charge de l'état ce sont des choses que l'état demande à ce que l'on fasse l'électrification rurale l'accès à l'eau potable dans les endroits les plus reculés ce sont des éléments où le secteur privé mauritanien peut trouver vraiment des vecteurs d'activité très importants je suis tout à fait d'accord avec le doyen et je dirais en toute vérité que la politique qui est appliquée ici c'est d'écrémer on écrème le secteur privé mais la collaboration c'est vraiment le secteur privé d'une certaine puissance dans un secteur de pointe très particulier ceux-là ils trouvent toujours leur compte ce qui manque effectivement c'est dans le milieu intermédiaire c'est au niveau des petites et moyennes entreprises et là ce que madame Bélamèche a dit au niveau de la chambre de commerce ce que le secteur privé au niveau du patronat peut faire est un travail de partenariat l'état peut chercher à aider sur le plan des financements et je crois qu'il y a des mesures assez innovatives qui sont en cours pour aider au financement des petites et moyennes entreprises mais il faut aussi que notre secteur privé et je vous mets en challenge n'attendez pas seulement venez aussi avec des propositions très particulières parce que quand je vois ce qui se fait au Maroc au Sénégal en Tunisie le Kenya qui était le dernier pays dans lequel j'ai servi il y a une interaction beaucoup plus active de la part des partenaires privés locaux que nous le faisons ici en Mauritanie en tout cas moi je suis disponible pour vous appuyer du mieux que je peux et je vous remercie personnellement je veux me permettre de grignoter peut-être une minute sur le temps imparti déjà écoulé pour commenter deux aspects essentiels des questions soulevées aujourd'hui et des questions sur lesquelles j'ai personnellement travaillé aussi bien à l'international que pour ce qui concerne la Mauritanie je vais les soulever seulement pour ouvrir le débat plus tard avec les concernés ou ma cible personnelle ici je m'adresse au secteur privé mauritanien madame de la Sénélec Sénélec elle a évoqué le gas to power on n'a pas eu l'occasion de l'évoquer ici parce qu'on ne peut pas parler de développement oil and gas sans parler de gas to power en tant que monetarization options et je vous dis que je salue le Sénégal pour tout ce qu'il fait déjà ou tout ce qu'il a déjà entrepris en termes de développement de son gas to power et je vous dis aussi que la Mauritanie a dans ses priorités le développement du gas to power elle l'avait déjà au début des années 2010 2012 avec le projet de Banda qui était le G2P de Banda aujourd'hui la Mauritanie a pris ce chemin là je salue le Sénégalais et je donne comme un exemple déjà la centrale de Cap-Dibiche la centrale de gas to power de Cap-Dibiche d'abord pour cet aspect central gas to power mais surtout pour le montage financier qui a permis justement d'investir ou de financer cette centrale et là je dis je m'adresse au secteur privé mauritanien et je le dis sans état d'âme parce que je suis un pire produit du secteur privé donc je ne suis pas secteur public pour m'adresser moi je suis secteur privé je le dis parce que je suis de vous la centrale Cap-Dibiche a été financée à travers un partenariat public-privé donc dans le secteur de l'énergie le mode il n'est pas PPP c'est le mode IPP donc Independent Power Produce qui est le mode PPP dans l'énergie mais c'est contraire le chiffre je ne l'ai pas exactement mais l'investissement le financement était aux environs de 300 millions de dollars et je vous dis qu'il a été entièrement entre le secteur privé sénégalais et le gouvernement sénégalais ce n'est pas un investisseur étranger qui est venu non c'est le privé sénégalais qui a investi dans cette centrale et je vous dis que la Mauritaine aujourd'hui est le grand projet de construction de centrale Gaspard et elle compte beaucoup sur son secteur privé donc avant d'aller chercher et dire non non on attend les investisseurs étrangers qui viennent eux non c'est le secteur privé qui doit aller apporter les fonds d'investissement étrangers avec lui qu'il soit lui par dépendant et là je rebondis aussi sur le contenu local qui est d'autres aspects de cette question le contenu local M. Chamsamba l'a si bien dit il ne faut pas attendre à dire l'Etat on attend une stratégie continue locale oui il faudrait une stratégie continue locale mais c'est quoi une stratégie continue locale et n'est rien d'autre qu'un cadre réglementaire ni plus ni moins c'est pas l'Etat qui va faire un secteur privé c'est pas l'Etat qui va prendre des initiatives au nom du secteur privé l'Etat et c'est parmi ces missions régaliens c'est de poser ou de camper un cadre légal réglementaire propice au développement des affaires comme dans le climat des affaires ni plus ni moins donc là j'ai invité le secteur privé à se préparer et il est déjà il n'est jamais tard de toute façon le Sénégal a pris une très grande avance et je les salue dans ce sens là en se préparant ne serait-ce qu'au projet GTA et là on ne parle que de projet GTA au Sénégal il y a d'autres grands projets pétroliers égagés comme les SNE qui est très en avance la Mauritanie je vous dis dans du chiffre rapidement j'ai dit je prends une minute maintenant j'en ai fait deux parce que cette question me taraude moi je suis le secteur privé et je veux voir mon pays saisir ces opportunités là le projet GTA c'est en anglais c'est 15 TCF c'est à 15 milliards de métri 15 et le GTA il est à moitié il est divisé entre la Mauritanie et partagé entre la Mauritanie et le Sénégal à 50-50 la Mauritanie a le champ Birala le champ Birala c'est 50 000 milliards TCF c'est à dire c'est plus de 3 fois GTA et il est à 100% dans les eaux mauritaniens je vous laisse voir les perspectives je salue tout le monde je salue surtout mes augustes personnalités et je vous remercie tous on vous remercie on espère qu'on a juste ouvert le dialogue et les échanges vont continuer et les échanges vont continuer et les échanges vont continuer